Bonjour, bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin Nous allons partager, bien sûr, j'aime bien préciser, ce matin ou ce soir, dépendamment de votre physio horaire Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu Pour ceux qui sont dans la matinée, confiez votre journée à Dieu Comme dit la parole de Dieu, confie à l'éternel tes projets et ils se réaliseront Vous savez, le matin, dans la prière matinale, c'est l'occasion de confier tout ce que vous allez faire dans la journée à Dieu Enfin que vos projets réussissent, vos démarches réussissent C'est la parole, confie à l'éternel tes projets et ils se réaliseront C'est ça même le but de la prière matinale Alors quand on dit que je dévanse l'aurore Il y a des gens qui pensent que David disait qu'il faut dévancer l'aurore Comme malheureusement, pardonnez-moi de vous le dire Beaucoup de pasteurs francophones, surtout africains Enseignent des choses vraiment qui n'ont ni tête ni queue Et des fois, nous sommes tentés de mélanger nos croyances ancestrales avec la Bible J'ai vu un pasteur qui m'a dit Il faut veiller la nuit parce que c'est la nuit que les satanistes travaillent Il faut veiller la nuit parce que c'est la nuit que les satanistes sortent de leur corps Les sorciers sortent de leur corps pour faire du mal Longtemps je crus cela Et longtemps je pensais que Jésus priait la nuit pour cette raison Mais en fait, c'est de l'absurdité La prière peut être efficace d'une manière indifférée Voyez, ça dit que je peux être le jour Et je prie le jour Et je lis toutes les puissances qui vont travailler la nuit Je n'ai pas besoin d'être en live la nuit Pour contrer les puissances des ténèbres qui agissent la nuit Je peux prier là aujourd'hui, le matin Et je lis toutes les activités sataniques de cette nuit Je n'ai pas besoin de me réveiller pour ça Vous comprenez La raison simple pour laquelle Jésus priait la nuit Tous ceux qui font l'éveiller, ils le savent Et ils priaient la nuit dans le jardin À la montagne ou dans un jardin C'est la tranquillité C'est la tranquillité Personne l'embêtait Tout le monde dormait Les oiseaux dormaient Les chiens dormaient Et il avait besoin d'être dans la tranquillité La nuit est conseillée parce que c'est le moment où vous n'avez même pas de coup de fil C'est simplement pour cette raison là que Jésus Christ priait la nuit Il n'y a pas une explication mystique Comme certains prédicateurs veulent nous faire croire Et David quand il dit je dévance l'aurore C'est pour exprimer son empressement De goûter à la présence de Dieu Il dévance l'aurore pour exprimer son ardent désir De passer du temps avec Dieu C'est comme si vous dévancez l'aurore pour être avec votre femme Vous voyez Ça ne veut pas dire que si vous priez après l'aurore Votre prière est inefficace Vous voyez des fois nous avons toujours une tendance A rendre occulte même La parole du Dieu Par exemple moi quand j'étais tout petit Je priais dans une église charismatique Un groupe charismatique catholique Alors on nous a dit qu'il fallait mettre Devant chaque porte de l'eau salée Ma mère prenait des casseroles Elle mettait devant chaque porte de l'eau salée Et on lui a dit Parce que l'eau salée Quand un sorcier vient pour entrer dans la maison Et que vous mettez l'eau salée Il a l'impression d'avoir affaire à la mère Comme les sorciers ne peuvent pas traverser la mère Donc ils ne peuvent pas entrer dans votre maison Vous voyez des croyances stupides quoi Aujourd'hui Nous savons que les satanistes traversent la mère Vous voyez Donc souvent nous avons tendance à mélanger nos croyances Avec la parole de Dieu C'est comme en Haïti Où on dit que Ils arrivent Les vodoisants arrivent à ressusciter les morts Quelqu'un qui mère On le ressuscite la nuit dans le cimetière Et il travaille comme un esclave Dans un champ Ce n'est pas biblique Dieu seul peut ressusciter un mort Dieu seul peut ressusciter le corps Satan ne peut pas le faire Il n'est pas créateur Il y a un seul créateur C'est Dieu C'est Dieu seul qui peut ressusciter les morts La résurrection des morts Authentique Il n'y a que Dieu qui puisse le faire Il y a des gens qui font semblant de mourir Qui ne sont pas morts Que Satan peut réveiller pour tromper les gens Mais quelqu'un qui est complètement mort Dieu a formé le corps de l'homme De l'argile Il a soufflé sur lui Son esprit Pour qu'il devienne un être vivant Il n'y a que Dieu seul qui puisse le faire Vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle Nous avons plein des croyances Plein des mythes Qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu Que vous ne devez pas accepter C'est le mythe de la sirène et des eaux La sirène et des eaux À sous les eaux Il y a des esprits Mais la Bible ne dit pas que les esprits habitent sous les eaux ou sur la terre Les esprits vont dans un lieu aride La parole de Dieu dit que les esprits vont dans un lieu aride Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme Il va dans le lieu aride C'est-à-dire que c'est une dimension spirituelle parallèle à ce monde matériel Vous comprenez ? Bien sûr Les démons peuvent hanter un lieu géographique Ça nous en avons l'expérience Les démons peuvent hanter un lieu géographique Hanter une maison Mais lorsqu'ils sont chassés et délogés Ils vont ni sous les eaux Ils vont ni sur les arbres Ils vont dans un lieu aride Voilà pourquoi tout pasteur Tout prédicateur Avant d'affirmer quelque chose Vous devez trouver deux versets bibliques Qui confirment la chose Ne dites pas des choses J'attendais des gens me dire Le Seigneur m'a dit Mais j'adresse ce message À tout prédicateur À tout pasteur Éprouver les esprits Même quand tu attends une voix Celui qui a créé la secte des témoins de Jéhovah Il a entendu une voix Joseph Smith Celui qui a créé la secte des mormons Il a entendu une voix Tous ces gens l'entendent une voix Et ils enseignent des faussetés Des abominations Les mormons sont tritéistes Tritéistes veut dire Trinitaires Et tritéistes C'est deux choses différentes Les chrétiens croient en un dieu Qui se manifeste en trois personnes Mais il est un C'est comme moi Si j'avais la capacité d'être omnipotent Si j'avais la capacité d'être omnipotent Je peux mettre mon esprit Dans un agneau Je peux mettre mon esprit Je peux être à la fois médecin Je traite les malades Et je suis ici à la télévision Et tant que pasteur Je vous prêche la parole Et en même temps Je suis mécanicien Je répare les voitures Si j'avais cette nature divine De l'omnipotence Omniprésence Dans Jean Jésus Christ s'est dit Personne n'est allé au ciel Sinon le fils de Dieu Qui est dans le ciel Je vais essayer De chercher ce verset L'évangile des gens C'est lorsque Jésus parlait avec Nicodème L'évangile des gens Je pense que c'est le chapitre 3 Je vais aller voir Oui, voilà, voilà Évangile des gens Chapitre 3 Voilà Le verset 13 Le verset 12 à 13 Si vous ne croyez pas Quand je vous parle Des réalités terrestres Comment croirez-vous Si je vous parle Des réalités célestes Personne n'est monté au ciel Sinon celui qui est descendu du ciel Le fils de l'homme Qui est dans le ciel Vous voyez Personne n'est monté au ciel Sinon celui qui est descendu du ciel Le fils de l'homme Le fils de l'homme Qui est dans le ciel Et si le Seigneur est en train De manifester son omniprésence Il était sur terre Et tant que le fils de l'homme Le fils de Dieu Il était dans le ciel Sur son trône Et tant que père éternel Quand nous lisons Esaïe 9 On dit On va aller lire quand même Un fils nous est donné Un enfant nous est né Je ne me trompe pas Je n'inverse pas les choses On va aller voir Esaïe 9 Le verset 8 En effet Un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la souveraineté reposera Sur son épaule On l'appellera merveilleux conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Vous dites Dieu le père Père Il est fils Et en même temps Il est père Un fils nous est donné Mais on l'appellera père Le terme Appellation Va avec votre nature On ne peut pas vous appeler Chien Si vous n'êtes pas un chien Dans la tradition juive Si on vous appelle père éternel C'est que vous êtes père Si on vous appelle mère C'est que vous êtes mère Voyez Ce n'est pas comme Dans la tradition Bantou Ou occidentale Où les noms Ne vont pas Avec la personne Voyez Dans la tradition juive La personne Et La nature de la personne Où sa destinée S'exprime par sa nomination On appelle ce fils Père éternel Parce qu'il est père Donc L'esprit de Dieu Dans le corps Des chair Le corps Créé Jésus Avait un corps Qui n'était pas De la descendance D'Adam C'est un corps Que Dieu a créé Dans le ventre De Marie Qui n'avait pas Le sang D'Adam Parce que le sang De la race humaine Essuyé par le péché D'Adam Lorsqu'Adam et Ève Ont péché La race humaine A eu le sang Contaminé Nous tous Nous avons un sang De pécheur Tous ont péché Voyez Alors il fallait Pour racheter L'humanité Quelqu'un Qui avait Un sang Pur Et bien sûr Dieu a bien voulu envoyer Des anges Mais aucun ange N'était capable Dieu aurait pu envoyer Michel Mais Michel Même n'était pas capable L'archange Michel Parce qu'il fallait Que Quelqu'un Naisse La justice De Dieu C'est L'équité Voyez C'est à dire que L'homme En péchant En contaminant Son sang Pour être Racheté Il fallait Un sang Équivalent Pas le sang D'un animal Mais le sang Humain Équivalent C'est comme si C'est comme la transfusion Sanguine Vous êtes du groupe A Il vous faut un sang Du groupe A On ne peut pas Prendre le sang D'un animal Pour transfuser Sur un être humain C'est pareil aussi L'être humain Avez le sang Contaminé Par le péché Il faut Par la croix Transfuser Aux êtres humains Un sang Pur Sans péché Sinon L'humanité Était perdue C'est ça Le mystère De la croix Tu as regardé Dans tous Les ciels Il n'y avait Aucune Aucune créature Qui était capable De vivre Dans le corps Humain Dans les mêmes Conditions De l'humanité Sans péché Une seule fois Jésus n'a jamais Pas péché Ni en pensée Ni en parole Est-ce que Vous pouvez Vous vous imaginez C'est là Ce que cela Vait dire Vivre 33 ans Sur terre Sans péché Une seule fois Ni en pensée Ni en parole Ni en irritation D'ailleurs Même le coran Le dit Je parle avec Johanna Ma fille J'ai la sourate Je ne sais pas Si je peux Le retrouver encore Une sourate Qui dit que Jésus est un esprit Émana de Dieu Un être Accompli Autrement dit Un être parfait Le coran Le coran n'a pas dit Que le prophète Mohamed Était parfait Vous voyez Il s'était marié Il a eu des enfants Il s'est marié Avec une fille De neuf ans Et d'autres Le coran Ne dit pas Que Moïse Est parfait Ni Abraham Mais le coran Dit clairement Que Jésus Était Un être Parfait Un esprit Émanant De Dieu Ou le verbe Je ne sais pas Si les musulmans Sont aveuglés Pour se poser La question Si Jésus Ne peut pas Être un être Humain Comme tous les autres Parce que Aucun être humain N'est parfait À part Jésus C'est le seul Qui n'a jamais péché C'est le seul Qui n'est pas né D'un rapport Entre hommes et femmes C'est le seul Et c'est le seul Qui reviendra Avant le jugement Pour enlever Les morts Avant le jugement Vous comprenez Donc quand Dieu A constaté Qu'il n'y avait personne Qui pouvait faire ce sacrifice Lui-même A mis son esprit Dans un corps Qu'il a créé En Marie Voilà pourquoi Lorsque L'archange Gabriel Est allé saluer Marie Je vous salue Marie Plein de grâce Le Seigneur Est avec vous Et que L'archange Gabriel A annoncé à Marie Qu'elle allait avoir Un enfant Marie a demandé A l'archange Gabriel Je n'ai reçu Aucune sémence D'où viendra l'enfant Et l'archange Gabriel Va lui dire La main La main Du tout-puissant Sera sur toi Le Saint-Esprit Viendra en toi C'est pour cela C'est pour cela Que l'enfant Qui sortira Sera appelé Fils de Dieu Pourquoi Fils de Dieu Parce qu'il n'y a pas eu La sémence d'un homme Son père C'est Dieu Et c'est comme si Je vous dis Discutons un peu C'est comme si je vous dis Écoutez Je vous donne une maison Dans la maison Il n'y a personne La maison est vide On est d'accord La maison est vide La maison Personne n'est jamais Entré encore dans la maison Et Il y a le voisin Qui est malade Le voisin dit Mais Messieurs Je suis malade J'ai besoin de médecin Et toi tu lui dis Voisin Le médecin Sortira de cette maison Il viendra te soigner Je l'ai déjà appelé Il va sortir de cette maison Pour te soigner Et ton voisin Tu te dis Mais Je n'ai jamais vu Quelqu'un dans cette maison Il n'y a personne Dans cette maison La maison est fermée Personne n'est dedans J'ai déjà vérifié Personne n'est entré dedans Alors toi tu lui dis Écoutez Un mécanicien viendra Il va entrer dans la maison C'est pour cela Le médecin Sortira de cette maison Alors Qui serait le médecin C'est le mécanicien Puisqu'il n'y a personne Dans la maison Le mécanicien vient Il rentre Dans la maison Il change des habits Il prend l'habit De médecin Et il sort Pour aller soigner Donc Celui qui sortira De cette maison Ce sera le mécanicien Qui est rentré Seulement Le mécanicien Va changer d'habillement Et c'est un peu Exactement Ce que L'archange Gabriel A dit à Marie Marie a dit Mais je n'ai rien Dans mon ventre Je n'ai jamais eu Des rapports Comment je peux avoir Un enfant Alors Gabriel a dit Mais le Saint-Esprit Viendra Il rentrera en toi C'est pour cela L'enfant qui sortira Sera appelé Fils de Dieu Donc Jésus C'est l'Esprit de Dieu Dans un corps humain C'est tellement simple La parole de Dieu Je ne peux pas comprendre Vous savez Les gens qui Qui ne comprennent pas La Bible C'est parce que Vous voyez Celle quelqu'un Qui a été appelé Peut comprendre Cette chose Vous voyez Alors Jésus A donné ses sangs Jésus a vécu Sur terre Sans péché Sans insulter Sans violer Il y a des prophètes Qui ont violé Je pense qu'il y a des Hadjid même Qui ont dit que Je ne veux pas Dire de bêtises Je mets entre guillemets Entre guillemets Il y a des Hadjid Qui disent qu'il y a des prophètes Qui ont violé Qui ont tué même Il y a un prophète Qui a tué Un homme Et violé sa femme Le prophète Élie Dans la Bible A égorgé Les prophètes Des balles Élysée A maudit Des enfants Abraham A menti Il a dit Il a eu peur De mourir Il a présenté Sarah Comme sa soeur Bien sûr Sarah était Sa demi soeur Mais c'était sa femme Quand même Une vérité A moitié Dit Et un mensonge Vous voyez La vérité Ce quoi est mensonge Le mensonge C'est rien d'autre Que la vérité Perverti Ah non J'ai dit Là moi Tu as menti Tu n'as pas dit Toute la vérité Samson C'était un homme Charnel Il aimait les femmes Et David Il a fait tuer Uri Il a pris Sa femme Je pense que David Aurait été Aujourd'hui On l'aurait lapidé Un homme de Dieu Peut tomber Je dis bien Un homme de Dieu Peut tomber Un homme de Dieu N'est pas parfait C'est un homme Comme toi Il peut tomber Dans l'adultère Ou dans la convoitise Ou dans la fornication Mais à la différence Il ne demeure pas Dédent Je ne parle pas De tous ces individus Charlo Hein Tous les 3 ans Tous les 4 ans Ils tombent tout le temps Comme des judokas Vous voyez David est tombé Une fois Un point Un trait On n'en parle plus Mais Abonné Un homme Chaque année Tous les 3 ans Vous savez Il y a des gens Qui sont Qui ont des péchés Cycliques Tous les 4 ans Il enceint une femme Vous l'appelez Pasteur Aujourd'hui On tolère n'importe quoi On tolère n'importe quoi Il y a des gens Qu'il faut chasser Il faut chasser Alléluia Il faut les chasser Otez les méchants Du milieu de vous On te pardonne Mais va-t'en Il y a des pasteurs On les pardonne Mais on dit À la porte Il faut arrêter Avec n'importe quoi Vous voyez Donc tous les êtres humains Ont péché À part Jésus Et maintenant Nous sommes sauvés Par le sang de l'agneau Le sang précieux De Jésus Voilà pourquoi Je tenais à vous dire On ne peut pas S'approcher De Dieu Par une religion On ne peut pas S'approcher De Dieu Par notre piété Vous allez voir L'apôtre Pierre Lorsqu'il a guéri Le paralytique Il va dire Il va dire Aux juifs Mais Hommes Pourquoi Mais regardez-vous Comme si C'est par notre Propre piété Que nous avons guéri Cet homme C'est par la foi Au nom De Jésus Christ Qui a rétabli Cet homme Vous voyez Vous ne serez pas Remplis du Saint-Esprit Parce que vous êtes Pieux Dieu ne va jamais Vous utiliser Parce que Nous ne méritons rien Nous ne méritons rien Nous n'avons aucun mérite Tous les prophètes Ont péché Vous voyez Là je pense Que tout le monde Tous les prophètes Ont péché Les prophètes Qui ont couché Avec des femmes C'était un péché Tous les prophètes Sont nés Des rapports sexuels Donc avec le premier péché D'Adam et Ève Mais Jésus Christ Est le seul prophète Qui est né Qui est né sans rapport sexuel Il vient d'en haut D'ailleurs L'archange Gabriel Dans le courant Va dire à Marie Il va dire à Marie Que le verbe de Dieu Le fils que Marie aura Il s'est rappelé Verbe de Dieu Alors quand on appelle Jésus Christ Le fils de Dieu C'est symbolique Ne prenez pas ça littéralement Comme disent les musulmans Mais comment est-ce que Dieu a une femme Pour avoir des rapports Vous pensez toujours Au rapport Pourquoi ? Amen Non Quand on dit Jésus Christ Est le fils Ça veut dire que C'est la manifestation De Dieu En forme de fils J'avais vu un musulman Je discutais avec lui Je lui ai posé une question Dites-moi Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Il m'a dit rien Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? J'aimerais savoir Dites-moi Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Il m'a dit Rien n'est impossible à Dieu Il peut faire tout ce qu'il veut Nous voyons Dieu Qui a parlé Par la bouche d'un âne A Balaam N'est-ce pas ? L'esprit de Dieu Est entré dans un âne Pour parler à Balaam Donc Dieu peut parler Au travers d'un arbre même Alors qu'est-ce qui vous choque ? Que Dieu parle au travers D'un être humain Que Dieu crée un corps Que Dieu crée un corps Dans lequel lui-même Il entre pour parler aux hommes Qu'est-ce qui vous étonne ? Vous reconnaissez que Rien n'est impossible à Dieu Vous me direz Non mais Jésus-Christ Né est comme tous les êtres humains C'est faux C'est le seul prophète Qui n'a pas commis de péché C'est le seul prophète Qui n'a pas eu des rapports sexuels Moïse a eu des rapports sexuels Mahomet a eu des rapports sexuels Et plusieurs femmes Abraham a eu des rapports sexuels Voyez ? Mais Jésus C'est le seul prophète Qui n'a pas eu des rapports sexuels Et qui est né Sans rapports sexuels Qui n'a pas les sangs D'Adam et Ève Même le Coran l'affirme Même la parole La Bible l'affirme Et Jésus C'est celui qui viendra Pour le jugement Ce n'est pas Mohamed Ce n'est pas Abraham Ce n'est pas Moïse Mais c'est Jésus Qui viendra Et le Coran L'atteste qu'il est encore vivant Vous savez Je connais Un musulman Un fils d'un iman Maintenant il est aux Etats-Unis Il a demandé l'asile politique Parce que Quand quelqu'un Quand un musulman Se convertit Il est condamné à mort Le garçon Maintenant Il est Aux Etats-Unis Il s'est converti En lisant le Coran Il s'est converti Au christianisme En lisant le Coran J'ai ces vidéos Il s'est converti Parce que lorsqu'il lit le Coran Il voit Mais De tous les prophètes Jésus c'est le seul Qui est né Sans rapport sexuel De tous les prophètes Jésus c'est le seul Que le Coran déclare parfait Un être parfait De tous les prophètes Jésus c'est celui Qui viendra Pour juger Au dernier jour Et c'est Jésus Qui crée la vie Comme on dit Il a pris un papier Il a formé Il a soufflé C'est devenu un oiseau Donc il est créateur Il crée C'est comme ça que Ce musulman a dit non Et puis quand il voit Dans le Coran on dit Allez lire la Bible Le livre de Jésus Il est allé lire les évangiles C'est comme ça qu'il s'est converti Et puis il a vu Jésus J'en connais plein comme ça Qu'ils se sont convertis En lisant seulement le Coran En prenant le Coran Au mot A la fin Ils se sont convertis Merci Seigneur Jésus Pour ta fidélité Merci Jésus Pour ta puissance Alors lorsqu'on dit Que Jésus Est le fils de Dieu On ne veut pas dire Que Jésus A une femme D'ailleurs Il a été condamné Parce qu'il se disait Le fils de Dieu Dans l'évangile Les gens Attends On va voir ça Jean chapitre 10 Verset 33 Jean 10 Les juifs Le répondirent Ce n'est pas pour une oeuvre bonne Que nous te lapidons Mais pour un blasphème Et parce que toi Qui es un homme Tu t'es fait Dieu Avec D majuscule Vous savez en grec Lorsqu'il n'y a pas un article Quand devant Dieu Il y a un petit Il y a un article Ça veut dire C'est D minuscule Mais là Quand on suit le texte grec Même C'est D majuscule Mais dans la bible De témoins de Jéhovah Là où se marquait D majuscule Ils ont mis minuscule Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Donc il y a bien Une distinction Entre Dieu Avec D majuscule Qui désigne L'unique Vrai Dieu Et Dieu Avec D minuscule Il y a Une règle grammaticale Du grec Qui fait que Lorsqu'il y a Une préposition Devant le mot D Dieu Cela signifie Que c'est D minuscule Et là C'est bien Dieu Donc les juifs Vont dire à Jésus On te lapide Pas pour une oeuvre bonne Mais parce que Toi qui es un homme Tu te fais Dieu Mais Jésus Les a pas contredit Jésus a dit Ok Mais si Les gens à qui La parole de Dieu Est adressée Sont appelés Dieu Avec D minuscule Et moi même Qui suis la parole Je suis qui alors Si les gens Qui reçoivent la parole A qui la parole Est adressée Ils sont appelés Des petits Dieu Dieu avec D minuscule Alors la parole Elle même Elle est qui Elle est Dieu Véritable Jamais Jésus A dit Non Vous vous trompez Je n'ai pas dit Que je suis Dieu Voyez L'apôtre L'apôtre Pierre L'apôtre Paul Et le prophète Barnabas Lorsqu'ils étaient A l'île de Patmos Pas Patmos A l'île de Malte Lorsque les gens Ont voulu Les adorer Le prendre Pour des dieux Ils ont déchiré Leurs habits Ils ont déchiré Leurs habits L'ange Que Jésus A envoyé A Jean Lorsque Jean S'est ingénué Devant lui Pour l'adorer L'ange Lui a arrêté Lui a dit Ne faites pas ça Je suis un compagnon D'oeuvre Comme vous Voyez Mais Jésus Lorsqu'on dit Que tu te fais Dieu Il n'a pas déchiré Ses habits Parce que c'était la vérité Il dit Je suis dans le Père Et le Père Est en moi Il dit Avant qu'Abraham Soit Moi je suis Donc la divinité De Jésus Ne pas prouver Il est le Dieu Véritable Donc nous les chrétiens Nous prions pas Trois dieux Nous prions Un dieu Qui se manifeste Voyez là Il est omniprésent Maintenant Il est esprit Ce Jésus là L'esprit de Dieu Jésus Dans le ministère Jésus Christ Glorifié Il est présent Devant l'autel De la grâce Avec son sang Comme intercesseur Souverain Sacrificateur Qui intercède pour nous Et il est en nous On va voir cela Amen On va voir cela Vous allez voir Alors on va lire Et là Oui Oui Ah 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 Jean 14 Verset On commence à 18 Jean 14, 18 Jean 14 Jean 14, 18 Regardez Je ne vous Verset 15 Si vous m'aimez, respectez mes commandements Quant à moi, je prierai le Père Et il vous donnera un autre consolateur Afin qu'il reste éternellement avec vous L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter Parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas Mais vous, vous le connaissez Car il reste avec vous Et il sera en vous Parce que le monde ne le voit pas Le monde ne le voit pas Mais les disciples le voyaient Les disciples voyaient qui ? Ils voyaient Jésus Les disciples voyaient qui ? Ils voyaient Jésus Le monde ne le voit pas Et puis il dit Il demeure avec vous Car il reste avec vous Et il sera en vous Qui était avec les disciples ? C'est Jésus Jésus était avec les disciples Et il sera en vous Je ne vous laisserai pas orphelin Je reviens vers vous Mais attends Il faut vraiment être borné pour ne rien comprendre Il faut vraiment être borné pour ne rien comprendre Je ne vous laisserai pas orphelin Je reviens vers vous Est-ce que c'est clair ? Le Saint-Esprit c'est lui Jésus Encore un peu de temps Le monde ne me verra plus Mais vous, vous me verrez Parce que je vis Et que vous vivrez aussi En ce jour-là Vous saurez que je suis en mon Père Et que vous êtes en moi Et moi en vous Oui Le Saint-Esprit C'est l'Esprit de Dieu Qui vient en forme de flammes Comme une colombe Habitée en nous Le Saint-Esprit Voilà pourquoi Jésus dit Il n'a pas dit C'est moi le Saint-Esprit Parce qu'il n'est pas une flamme Jésus Vous voyez Il dit Le Saint-Esprit Le Père vous enverra Un autre Consolateur Pourquoi le Père vous enverra Et pourquoi il n'a pas dit Que le Père m'enverra en vous Parce que Jésus C'est l'Esprit de Dieu Dans un corps Glorifié Donc un corps Dans un corps Ça ne peut pas marcher Jésus ne peut pas venir Dans sa Dans sa Dans sa forme Corporelle Dans son corps Glorifié Entrer en nous On va exploser Tu ne pourras pas Contenir cette gloire Si Jésus vient littéralement Habiter en vous Physiquement Comment un corps Va entrer dans un corps Voilà pourquoi Il parle D'un autre Consolateur C'est lui-même Mais qui vient En forme De flamme Dans un corps Comme Il était sur terre Comme un agneau Dans un corps D'un agneau Sur terre Mais maintenant Il reviendra Dans un corps D'une colombe C'est ça Vous voyez Il y a la colombe Qui représente L'Esprit de Dieu Il y a l'agneau Qui représente Le sacrifice Jésus-Christ Homme L'agneau N'est pas La colombe C'est deux personnes Distingues Mais le même esprit Donc là Il dit Je viens vers vous Donc je viens Au travers De ce consolataire Qui n'est rien d'autre Que moi-même Mais pas Dans ce corps humain Glorifié Qui sera glorifié Mais en forme D'une colonne de feu Je ne sais pas Si vous comprenez La trinité maintenant Je ne sais pas Si vous comprenez La trinité Elle est tellement simple Elle est tellement simple C'est comme l'eau Qui est En forme de glace Le même eau Et en forme De De vapeur Et le même eau Est liquide C'est toujours de l'eau Mais Glace Il existe en forme De vapeur Et en même temps Il est liquide Ce matin Je pense que Le Saint-Esprit A voulu que Je vous explique Ces choses Parce qu'il y a Beaucoup de chrétiens Qui sont Dans Alors Pourquoi est-ce que Le Saint-Esprit N'est pas Une force Personnelle Impersonnelle Voyez Vous allez remarquer Que les témoins De Jehovah N'ont pas de puissance Parce que Quand vous traitez Le Saint-Esprit D'une chose C'est un blasphème Regardez bien Les témoins De Jehovah N'ont pas de puissance Ils ne savent même pas Chasser un démon Alors Pour masquer Leur manque de puissance Ils disent Le temps du miracle Est terminé Mais Jésus N'a jamais dit N'a jamais donné N'a jamais dit Que le temps du miracle Est terminé Jésus a dit Ceux qui croiront A mon nom Feront le même Chez que ce que je fais Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront Cru à mon nom Il n'a pas dit Pendant Non Voici les signes Qui accompagneront Tous ceux qui auront Cru à mon nom Si vous croyez en Jésus Moi je crois en Jésus J'ai fait les mêmes Oeuvres que Jésus Je chasse les démons Comme Jésus l'a fait Voilà pourquoi Je crois que Jésus Ne ment pas Vous me dites Mais la Bible A été écrite par deux hommes Mais c'est la parole de Dieu Parce que mon petit Je vois la puissance Ce n'est pas la parole D'un homme Voilà Vous là Qui êtes en train D'enseigner Le retour Au culte Et des ancêtres Nos ancêtres C'était des cannibales Vous Les Guadeloupéens Là Les Caraïbes Mangeaient les Arawaks Nous avons des Guadeloupéens Qui ont le sang Cannibale Des Caraïbes Il y a des Guadeloupéens Qui ont le sang Africain Il y en a qui ont le sang Arawaks Parfois Je peur Que des Guadeloupéens Des Souches Des Souches Arawaks S'écroissent Avec des Guadeloupéens Des Souches Caraïbes Parce que les Caraïbes Mangeaient les Arawaks C'est dans votre histoire Alors Vous voulez retourner Au culte de vos ancêtres Allez retourner Au cannibalisme Alors Votre raisonnement Votre raisonnement Est complètement Absturde Et tellement Stupide Et borné Il y a toujours Que nous les Afros Qui ont ces tendances Vous voyez La Chine Pour se développer Ils ont travaillé Ils ont étudié Les Japon On voulait se développer Ils ont copié La technologie Européenne Vous voyez Ils ont copié La technologie C'est pas par une religion Qu'ils se sont développés Les Chinois Ils ont voulu se développer Ils ont adopté La politique De fils cynique Parce qu'ils ont compris Qu'il fallait Qu'ils maîtrisent Leur démographie Parce qu'ils pourront Jamais s'en sortir En ayant des enfants Comme de la paix Et ils se sont mis A étudier Copier la technologie Européenne Mais nous les Afros Nous passons Tout notre temps A pleurer Les esclavages Les esclavages Les esclavages Les esclavages Un temps interminable Est-ce que vous n'êtes pas Fatigué De pleurnicher Les Chinois Ils ont été esclavagisés Par les Japonais Mais ils ont doublé Les Japonais Mais nous On n'évolue pas On ne maîtrise pas Notre démographie On est incapables Mais les Chinois Sont capables Ils ont imposé La politique De fils cynique Ils ont maîtrisé Notre démographie Et mais nous On se multiplie Comme des lapins Comme des macaques Un homme Une femme Une maîtresse On a un problème Mes amis Il faut qu'on change Il faut qu'on pleure Que Dieu nous fasse grâce Parce qu'on a un sérieux problème Vous ne voulez pas les reconnaître Mais on a un sérieux problème On fait des enfants Comme des lapins Une femme Deux femmes La polygamie Donc C'est-à-dire que Le Congo Il y a 40 ans On était 30 millions Maintenant On était 30 millions Maintenant On est 90 millions Plus de 100 millions On a triplé Et les revenus Du pays Baisse C'est-à-dire que La population S'il y avait 3 pains Pour 3 personnes Maintenant Il faut 2 pains Pour 9 personnes Mais comment On peut se développer Comme ça Alors Au lieu d'investir Les temps Pour étudier La technologie Ingénierie Et travailler dur Pour nous en sortir On préfère Aller émigrer D'autres vont aller Mourir A la mer Méditerranée D'autres vont aller Traverser les déserts À pied Et se faire Esclavagiser Par des Libyens Voilà la solution Qu'on trouve Au lieu de travailler Et au pire Et au pire On se prend Pour des Juifs Les Afros Sont des Juifs C'est nous Des vrais Juifs Les Juifs Qui sont en Israël Sont des faux Juifs C'est ça Qui va vous développer C'est ça Qui va vous développer C'est comme a dit Un homme Un Afro Met la chemise Qui vient de Chine Cravate Qui vient De l'Europe Voiture Frabiquée En Amérique Il vole dans l'avion Frabiquée Boeing Amérique Ou ailleurs Même les sous-vêtements Qu'il met Frabiqués En Inde Le riz Qu'il mange Vient De Thaïlande Le blé Qu'il mange Vient De l'Ukraine Même le blé Ah Même le blé Pendant la guerre En Ukraine Les présidents africains Sont allés supplier Poutine Laisse le blé Laisse-le Vendre le blé Sinon Nous allons mourir De fin Moi ça m'a fait pleurer Je vous dis Nous avons plus de terres cultivables Que toute l'Europe entière L'Ukraine c'est petit comme ça Il peut rentrer même Cent fois au Congo Mais ils nourrissent Tout l'Afrique Et nous les Congo Et puis l'Ukraine Il y a l'hiver Ils ne peuvent pas cultiver Il y a l'hiver Hostile Mais ils arrivent à nourrir le monde Mais nous au Congo Nous avons Des zones Où il pleut 24 heures sur 24 C'est-à-dire qu'il pleut Tous les jours Que Dieu a créé Tous les jours Que Dieu a créé Au Congo Il pleut La plus grande forêt équatoriale Il y a des zones Où il n'y a pas d'hiver C'est-à-dire que On n'arrive même pas A nous nourrir nous-mêmes Il faut que ces gens-là Qui sont En Ukraine Là nous nourrissent Alors pour Parce que Pour se sentir bien Alors on commence à parler Du passé Ah nous sommes Descendants égyptiens Ah nous sommes Des vrais juifs Ah les égyptiens C'est eux qui ont inventé Les mathématiques C'est eux qui ont inventé L'électricité C'est eux qui ont inventé Des fusées L'éligible Le passé Tu vois que dans le passé Commence au moins A fabriquer l'aiguille Hein Oublions pas le passé Dans le présent Tu ne fais rien Tu bois Tu te multiplies Comme un lapin Tu n'arrives même pas A éduquer tes enfants Tes enfants sont Zoulous en Europe Hein Tes enfants sont Bandits dans l'Europe Parce que tu es un père Qui ne donne aucune affection Paternelle à tes enfants Commençons d'abord A nous assumer S'il vous plaît Commence par fabriquer Même la chemise Que tu mets Hein La seule usine Que l'Afrique Sait faire le mieux Au monde Vous savez Je vais vous dire une chose Qui peut vous choquer Hein La seule chose Que l'Afrique Sait faire aussi bien Que l'Européen Si même mieux Mon pays Le Congo par exemple Il est champion du monde C'est un pays Le seul produit fini Qu'il sait fabriquer C'est la bière Hein Il est à Kundouk Kundouk Oui Ndouk C'est de la sorciérie Le seul produit fini Que le Congo sait faire De A à Z C'est la bière Ils sont tellement forts Qu'ils ont inventé Quatre sortes de bières différentes Bralima Skol Skol Primus Quatre bières différentes Mais quand c'est les minéraux Tout Ils vendent des pierres brutes Ils ne lavent même pas Ils ne savent même pas laver la pierre Ils ramassent une pierre brute Une pierre qui vaut Ils les vendent brutes Trois euros Alors que si seulement Il est nettoyé un petit peu Il est nettoyé un petit peu Il est broyé un petit peu Il est travaillé un petit peu Il aurait vendu Cinquante euros Ah Nzabe Nangai Quelle tristesse On dit que la pierre là Si en Afrique On le nettoie On le lave C'est comme Le Mali Le Mali Il a une pierre Avec laquelle On fait des aluminium Le Mali Exporte cette pierre C'est soit le Sénégal Ou le Mali Exporte cette pierre En Chine J'ai oublié son nom C'est pas phosphore Ou bien Le Mali Exporte cette pierre brute En Chine La pierre Il exporte Un milliard De cette pierre De dollars A la Chine Ça prend les bateaux Ça va Jusqu'en Chine Les chinois Prennent la pierre Les chinois Travaillent la pierre Les chinois Traitent la pierre Et Ils en font Des aluminium Et les chinois Vendent cette pierre Aux européens Cinquante euros Et Quand vous dites Qu'on a un problème Mes amis On a un problème Il faut qu'on se remette En question Qu'on se remette La même pierre Qui va en Chine Un milliard Le Mali gagne Mais La Chine Gagne Plus de 40 milliards Avec la pierre Qui vient du Mali Simplement parce que Nous sommes comme Des handicapés On ne sait pas Traiter les choses Mais Si on va en Afrique On sait que faire la bière Voyez Et puis L'Europe Nous aide A nous abrutir Comme ça Buvez l'alcool Énivrez-vous Faites des enfants Comme de la paix Buvez comme des imbéciles Et nous On se sert Nous on se sert Les arabes ont compris ça Les arabes ont compris ça Ils se sont révoltés Les arabes ont compris ça Ils se sont révoltés Maintenant Ils ont l'argent Ils ne vendent pas Les pétroles bruts Avant Les arabes Vendaient Les pétroles bruts Mais le jour Ils ont compris Ils ont créé Les raffineries Elles-mêmes Maintenant Ils vendent Les pétroles Finis Ils sont riches Qatar L'élite africaine On va au Qatar On va au Qatar Mais Ah C'était une parenthèse Je prie que Dieu Réveille la conscience De l'Afrique Au nom de Jésus Au Seigneur Réveille la conscience De mon peuple Réveille la confiance La conscience De ce peuple Qu'il se prenne en main Qu'on se laisse plus Manipuler Faire Qu'on soit plus stupide L'immigration Ce n'est pas la solution Nous devons rester Sur place Et se battre Et travailler Alléluia Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que Dieu vous bénisse Nous qu'à continuer Mission à nous Non c'était qu'une parenthèse Parfois Je suis un homme de Dieu Réaliste Je prêche l'évangile Et je parle aussi Politique Pour réveiller vos consciences Voyez Le Seigneur veut pas Que tu vives Minable sur terre En espérant Le Seigneur Le Seigneur veut que tu fasses La révolution Sur terre Que tu prospères Sur terre C'est ça Le véritable évangile C'est pas question d'une nuit C'est pas question de plaisir Je le ressens dans mon cœur Toi et moi c'est pour la vie It is not about one night It is not about pleasure I feel it in my heart You and me is for love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je t'aimerais toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you All my love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je n'ai pas tant d'argent Mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur Ne me vends pas ton amour I don't have that much money But my heart loves you more Money don't give happiness Please don't sell me your love Do you feel my love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je t'aimerais toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you I will take care of you All my love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je pense à toi tous les jours Je vais m'unning J' солнца Et je chess au Instance La 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 No je pince Ta souris Tu clairs Et tes lèbres de mon amour La 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 Laisse, pas longtemps Justeком Touche-moi doucement La 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 Dans tes bras Je te sens dans une prison de bonheur La 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 Tu dou 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 Serre-moi doucement La 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 I want to marry you, my baby. Dou 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 doucement, vas-y doucement. C'est dit, évident, ne valait la peine. Je t'aime, bébé. Serre-moi doucement. L'amour, oh yeah, love or nothing. Quelle est la pensée? Prière journalière.